coucou tout le monde j'espère que vous allez bien allez ça va être un petit tuto couture désolé pour les petites scrappeuses mais c'est pour habiller la botte de conserve voilà mais en couture d'accord alors je vous conseille pour cette vidéo de vous asseoir de prendre un petit café un petit thé un petit biscuit une petite clope comme vous le sentez parce qu'il ya un moment dans la vidéo c'est le bordel pour être sûr que vous trompez de ne pas pouvoir vous tromper heureusement pourquoi vous tromper je préfère vous regardez parce qu'il est très tard là mais très très tard très 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 tard donc regardez la vidéo je vous le conseille parce que je vous ai donné donc les mesures d'adadadada ok mais à un moment j'ai buggé voilà parce que j'avais fait donc je vous montre donc ce mon prototype qui va me servir à moi bien entendu d'accord et puis quand je donc quand je mets dans dans ma boîte de conserve ça va pas il ya un truc qui me plaisait pas alors soit c'est le tissu qui est nul soit c'est mes mesures qui sont pas bonnes parce que je me suis fié un blog et j'ai suivi au départ les consignes et j'ai dit comme ça ouais sans boîte de conserve ça peut se négocier mais avec la boîte de conserve c'est nul voilà donc j'ai modifié quelques trucs de dessus et voilà tout ça pour vous dire ça donc sur le plus loin dans la vidéo vous verrez ça va buguer et donc à un moment je crois que je vous dis bon le 33 par 13 c'est bon le 69 par 16 c'est bon mais vous pouvez faire un petit 70 si ça vous tente comme ça vous aurez un petit peu plus de marge pour coudre mais non fait ça a marché un pour les deux les deux exemplaires ça a fonctionné voilà parce que ça c'est pas pour moi ça va partir tel quel et elle finira de décorer parce qu'elle me elle m'en a demandé un parce qu'elle en a vu que elle a vu que j'en avais chez moi et m'a dit oh tu peux me faire ça bon bah oui comme ça je fais profiter tout le monde donc voilà et au niveau vous allez voir j'ai foiré au niveau de la doublure d'accord ben vous irez voir du coup vous n'êtes pas pressé bon ok allez vous continuez à regarder je vous fais des gros bisous pour la suite et surtout ne vous énervez pas bisous allez c'est parti donc nous allons couper du tissu alors moi j'ai choisi un genre de lin beige clair et donc ça ça va être mon extérieur un con extérieur et ça ça va être intérieur ok alors pour ce qui est de ma grande bande c'est vrai que je me suis avancé un petit peu comme ça on perd moins de temps il va falloir couper un rectangle attendez parce que je me suis prêt des notes quand même un rectangle de 69 cm alors au niveau précision va falloir être précise il n'y a qu'à un moment où je vais vous donner un truc qui faudra sûrement réajuster mais c'est normal alors il va falloir faire donc 69 cm sur 16 d'accord donc vous inquiétez pas là j'ai mon petit trait j'ai gardé ça en marge mais ça fait 16 jusque là ok ensuite il va falloir donc deux rectangles un rectangle pour qu'on va voir de l'extérieur donc qui va faire 34 par 13 à la fin sera peut-être que 33 mais là vous couper 34 par 13 de hauteur et idem pour la doublure voilà jusque là ok donc sur mon coupon de 69 par 16 j'ai mis un petit entoilage pour renforcer si vous avez du tissu d'ameublement par exemple pas besoin ça sera assez assez rigide d'accord alors donc j'ai plié en deux et je me suis marqué donc le le milieu ok avec ce milieu alors c'est là que c'est là qu'on s'amuse parce que ça va être obligatoire d'être précise donc nous allons faire du bord du tissu nous allons faire une marque à 0 alors logiquement c'est 0 5 mais moi je vous dis 0 7 0 7 donc celui là je l'ai fait 0 7 normalement ça correspond à mon pied de biche d'accord ensuite vous allez faire une marque à 13 vous partez du mettez votre règle sur votre trait et vous allez mettre un trait à 13,6 et 13,6 on peut être droite je vais me fermer j'aime seulement voilà donc 13,6 et là je suis à 7 donc c'est pas bon je fais ça bien aussi sinon je vais le regretter non je vais effacer mon trait attendez je suis revenu j'ai passé un petit coup de fer oui parce que pour celles qui ne savent pas je le répète encore une fois parce que c'est super pratique c'est des frictions vous savez qu'on se sert pour l'école voilà les frictions se s'efface à la chaleur du fer à passer donc je fais un trait à 13,6 il manque tiens il ya voilà et vous allez faire donc ça jusqu'au bout d'accord le tout on va être peut-être un peu long 5 6 il y en a 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 6 d'accord là je suis bonne 13,5,6 et logiquement si vous avez bien monté ici il vous reste presque il vous reste presque un mais moi j'ai 8 d'accord donc c'est pour ça c'est très bien d'avoir fait comme ça donc ça vous fait un deux trois quatre cinq rectangles ok là on est bon pour le moment on met de côté c'est pas vous éblouir avec ma règle j'ai une lampe qui dépote ensuite je vais prendre donc mon tissu extérieur d'accord oui je sais pas si je vous ai dit pour ce moi c'est parce qu'il est clair là c'est l'endroit là c'est l'endroit qui me regarde donc ici si vous avez des fleurs ben c'est les fleurs comme ça hop 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 et des fleurs donc vous regarde d'accord alors pour celui ci donc alors maintenant pareil là je vous ai fait faire normalement sur le blog où j'ai vu ce mot ça ça fait longtemps que je l'avais fait un coup de chat mais il ya un petit schmilblick donc c'est pour ça je préfère rectifier quelques petits trucs pour ce qui me concerne je trouvais que ça c'était pas trop bon alors du coup là je vous ai fait je vous ai fait faire 34 alors du coup parce que du coup avec la lumière je me vois pas bien voilà c'est bien donc là je me fais une petite marge alors attendez j'ai fait un centimètre 05 donc là vous me faites un 07 d'accord 07 5 6 7 7 07 toujours mon pied de biche voilà ensuite vous allez faire 6,3 6,3 et là donc 6 1 2 3 enfin pas de numéro 6,3 l'appareil 6,3 3 et on fait ça jusqu'au bout voilà donc 1 2 3 4 5 d'accord et là du coup il vous reste presque presque un un certain nombre enfin j'avais un petit peu plus et j'ai coupé à un d'accord comme celle ci j'ai 0,8 et 87 et là on cesse de la marche maintenant il va falloir qu'on prenne donc notre 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 tissu extérieur et là on va placer donc notre petit morceau alors mais c'est pas là ok alors là du coup j'espère que je vous éblouis pas trop là parce que je suis ma crâneuse avec le bien je fais des essais de lampes excusez moi est ce que je peux baisser ou pour des potes mes mères bon ça a l'air pas mal alors du coup là on va se mettre au bord en bas très sur très ok et on va installer déjà des épargnes alors pour celles qui veulent faire une petite couture une déco vous le faites avant de faire tout ça mais moi je fais rien de particulier parce que j'ai prévu de faire des transferts d'image donc je fais au plus simple mais c'est vrai que si vous avez des enfin si vous mettez des fleurs des tissus fleuris à motif et tout faut pas trop chargé la mule donc là je pourrais te faire tout seul voilà là c'est bien calé et après c'est un projet super rapide s'il n'y a pas trop de déco je vais perdre du temps parce que je vais faire mes transferts mes transferts d'image voilà donc on obtient ça pour les personnes qui ont que des fleurs et ben vous allez aller coudre d'ici jusqu'ici vous faites une couture partout d'accord voilà faites une couture sur chaque trait ok donc moi je vais aller faire mes transferts d'image pourquoi je n'ai pas fait avant tout simplement parce que je ne sais pas comment au niveau pliure je vais être sûr de mon coup ne pas me planter bon de toute façon après j'ai oublié de défaire faire et refaire c'est le boulot d'une couturière donc grosso modo qu'après on va faire un truc un peu comme ça d'accord donc bien calé mes images au centre voilà donc je vais aller faire je vais aller poser mes images sur chaque petit carré donc voilà j'ai fait mon transfert d'image sur mes pochettes voilà donc maintenant je vais aller passer donc une couture sur chaque trait au milieu et on va continuer donc voilà maintenant bon pour ceux qui n'ont pas de dessin à centrer et tout vous avez juste à prendre donc prenez votre petite pochette comme ça ok et vous allez la replier je vais être avec vos doigts craque passer en dessous et vous allez vous mettre au niveau du trait voilà comme ça au moins il est épais donc là mais moi j'essaie de centrer du coup pour le coup ma photo voilà c'est d'appuyer au max je vais débloquer moi parce que ce que je vous ai pas dit c'est que quand on fait du transfert que j'ai appris il n'y a pas longtemps ben pour passer le faire par dessus parce que c'est un teint il faut que je fasse hyper gaffe sinon c'est collé alors du coup on se bloque un petit peu comme ça l'histoire de mon transfert mais j'aurais plutôt dû faire imprimer sur le tissu c'est pas grave je vais m'en sortir et du coup vous faites ça oui tout le monde est côte à côte comme ça on bloque on dirait jamais de deux bousses on bloque on bloque ou c'est dit à coup c'est l'un des deux et bloc voilà ok du coup hop car je mets mes petits doigts de temps mes gros doigts boutignés comme vous voulez en cette image là elle va pas le but c'est que ce soit après comme ça alors je sais pas combien il ya ya où il ya quand même un certain nombre de centimètres il ya au moins un cinquième de repli d'accord parce que comme que je fasse un peu bien ce que c'est pas pour moi on m'a demandé voilà ça m'a l'air un peu près correct et voilà et je fais ça aussi pour les deux autres voilà donc moi j'ai tout installé alors ouais donc ça fait je pense que j'espère que je me suis fait un bien fait comprendre tout à l'heure quand on replie on laisse libre champ à ça je sais pas si voilà parce qu'ici du coup on va coudre après donc du coup ça fait ça ça fait faire des petits voilà j'espère que vous voyez ça fait ça quoi moi je les coince pour le moment voilà du coup maintenant je vais aller faire à pied de biche une couture ici pour bloquer donc une petite pochette d'accord bon j'y vais tout seul alors au niveau des noms j'y vais pas tout seul je vous emmène voilà donc nous sommes arrivés à la machine alors normalement il ya des gens qui ont des des ustensiles pour vous savez pour être à égalité parce que là quand vous allez vous allez arriver au bord là votre petite biche il va être il va remonter bon faut pas qu'il remonte il n'a pas le droit d'accord c'est pas bien pour la machine donc logiquement on appuie comme ça on met son petit doigt jusqu'à temps que le petit petit chou oui ça ça parce que ça sert à ça et là seulement on baisse notre petit biche et logiquement notre pied il est droit bon c'est pas pratique je me cache pas c'est pas pratique moi j'ai une astuce je prends ça j'essaie de régler encore le pied alors donc ça ce petit truc là je positionne en dessous d'accord je me mets là bord à bord la ceinture contre mon tissu quand je vais baisser mon pied de biche droite qui fait que vous allez pouvoir lancer votre travail ok donc là du coup là ici il faut que je veux je me mette à 0,5 ou 0,7 donc là du coup je vais réduire je vais décaler mon aiguille jusqu'au bord de là ici d'accord voilà je vais faire on a les retours doucement voilà dans ces cas là quand vous avez des épaisseurs vous y allez doucement moi ma machine elle a l'habitude elle est étudiée pour j'espère que vous n'êtes pas trop flou on appuie bien voilà hop j'appuie hop hop je me perçois que c'est pas terrible voilà attention si on avance et qu'on veut reculer ça va pas être le top je reprends pas trop lui faire d'à-coups donc je fais ça et voilà ce qui fait que là tout est régulier sinon il y en a qui vont dire mais là ça me fait un grand ça me ferait ça me fait un grand fil et après ça redevient normal c'est uniquement à cause de l'épaisseur d'accord je suis vachement prêt donc du coup je retourne à l'autre côté sur le triptyque qui fait pas donc voilà j'ai passé ma donc ma petite couture donc voyez il n'y a pas d'histoire de points plus gros plus petit dans le système que je vous ai montré c'est impeccable maintenant cet ensemble là vous allez bien les mettre donc vous allez vous vérifier d'être bien couture contre couture là ok pochette contre pochette mais le principal vous allez pousser un petit peu vos pochettes pour bien attraper bon c'est vrai que j'aurais pu faire un centimètre bon bah je suis désolé j'espère que vous avez regardé tranquillement devant le café vidéo mais je plaisante j'avais prévu le coup j'ai enfin j'étais pas sûr de mon coup et du coup j'ai commencé la vidéo sans dire coucou vous savez sans dire bonjour j'avais prévu mon coup là j'ai dit un truc qui me chagrine donc j'ai dit bon allez c'est un centimètre de chaque côté il faudra peut-être agrandir je vous ai dit 60 je vous ai dit 69 70 ça va pas vous faire défaut alors maintenant on va aller se battre avec la machine pour coudre au plus près d'accord ici là d'accord ici au plus près donc si vous avez peur avec votre pied de biche normal de pas y arriver vous prenez dans ce cas là le pied de biche fermeture éclair d'accord donc je vais aller tester de ce pas je vais aller voir ça de ce pas et je vais peut-être vous emmener pour le quoi que j'ai plus de batterie je vais aller le faire mais je couds au plus près de ma couture sans coudre mes pochettes bien entendu voilà donc j'ai cousu au plus près et heureusement je n'osais pas emmener à la machine parce que devinez je me serais fait la canette heureusement que dans mon installation j'ai mis mes deux machines côte à côte donc là je coupe mes petits fils et voilà donc oui c'est au bord au plus haut plus près voilà donc là du coup déjà je vais regarder si ça rentre n'est ce pas à dire attention verdict je vais peut-être vous rétrécir un peu mais c'est mieux quand même attention et ouais pécable voilà pas mal les mesures j'aime pas dire parfait parce que c'est jamais parfait mais non au niveau mesure zéro pli après les coquinettes qui veut pas faire plus elles peuvent elles peuvent juste se faire un petit tourler là ah ouais bah tiens j'ai pas pensé mais c'est vrai que vous pouvez juste vous faire le petit tourler qui va bien là ok ici et se mettre leur petit dentelle parce que là c'est j'avais fait un petit peu plus mais après se mettre leur dentelle ici et puis pls leur peau comme ça et là se mettre juste un petit coup de dentelle et oui le tour est joué moi c'est parce que je vais mettre une doublure mais vous n'êtes pas obligé pourquoi pas tiens je fais je vous fais gagner même du temps trop bien je n'aurais pas pensé alors bon c'est pas grave hein allez moi je suis encore un petit peu courageuse mais non mais c'est vrai que c'est pas con mon truc là je me casse les pieds avec ça là je vous explique pourquoi parce que j'en avais fait j'en ai fait un bien sûr et quand je le mets ça me fait un pli voilà et moi ce pli je l'aime pas voilà j'aime pas le pli là ça m'a j'ai pas aimé pourtant ils sont censé être équivalent voilà donc c'est pour ça donc du coup là je vais faire déjà ma couture pied de biche je vais faire pied de biche au lieu de 0,5 d'accord donc c'est 0,75 je crois un pied de biche donc je vais me faire ma petite couture tout le long donc c'est bien ça j'ai fait ma couture à pied de biche et tout à l'heure je vous avais fait faire sur 34 oui je suis désolé hein là c'est franchement c'est parce que j'en ai fait un mais je vous dis ce qui me déplaît c'est le le pli qui est dedans je vais vous montrer parce que et c'est vrai qu'il ya des fois quand je me je bloque sur un truc là que je bloque sur un truc qui me plaît pas voilà je veux pas dire oh bah tiens allez hop je l'ai fait on n'en parle plus non c'est ça me convient pas du tout faut que ce soit faut que ça me plaise quoi ça me plaît pas ça me ça s'en va pas quoi donc du coup j'enquille donc là impeccable mais par contre quand je retourne parce que c'est le but final retourner pour couvrir l'intérieur voyez ça fait ça et c'est vrai que je m'étais basé sur les mesures que le que la fille sur le blog avait fait parce que c'était écrit donc je me suis basé sur son truc mais c'est pas bon donc du coup je vais plutôt faire donc j'ai dit j'avais fait 34 donc c'était 34 ok là si j'ai fait ma couture à 16 donc ça fait c'est 32 repéter moi je ferai bien encore je ferai bien de la couture à je tente et je vous tiens au jus mais c'est vrai que je me serai bien fait 1,5 j'ai tenté 1,5 parce que si on tombe bien je suis contente vous êtes contente aussi comme ça je vous fais la récap 1,5 à partir du bord hop 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 je vais tester pour vous donc j'ai fait mon ma couture à 1,5 du bord d'accord et là je vais tester pour vous j'espère que cette pomme est à coudre vous allez me maudire ou alors vous êtes arrêté l'étape avant style sans doublure mais finalement à vrai dire à ma ma boîte de quoi ça va les belles et blanche dedans donc ça va se négocier alors là du coup on va prendre j'ai dit partout c'est quoi ce bin donc là du coup je prends ma doublure là où il ya ma couture c'est là j'ouvre ma couture et j'enquille ma endroit contre endroit c'est que j'ai pris du tissu différent pour que vous puissiez bien voir et faire la différence voilà c'est comme une chaussette j'ouvre bien ici il a j'ouvre aussi je rejoins mes deux coutures bon ça c'est psychologique parce que j'ai toujours rejoint les trucs là alors oui je vais voir que toujours pareil vous pouvez faire aussi avec du billet parce qu'il est marqué sur ce blog et ça faisait gros si j'ai pas aimé j'ai fait quelques modifs ça m'a l'air un petit peu mieux peut-être que l'autre bon j'ai pas je tente le coup je vous dirai comme ça en fin de vidéo ça m'a l'air pas mal je me trompe peut-être mais je vais aller voir et je vais coudre je vous dis je vais coudre je vais coudre là du coup et je couds à pied de biche d'accord voilà donc n'ayez pas peur ça rentre dans le dans le pied de la machine vous savez si vous enlevez votre partie puis ça ça rentre pile poil voilà ça rentre pile poil alors là du coup là je vais rabattre un peu mes coutures parce que ça va être le bord de mâle ça va c'est ce qui va faire la petite bordure de mâle le ma truc voilà c'est juste un petit coup d'ongle j'espère quand même que j'aurais été clair parce que je me suis un peu embrouillé pour ma doublure mais pas de panique je le signerai en début de vidéo ça vous allez être sur le qui vive en disant au métard c'est où qu'elle s'est trompé ça me fait rire c'est la première fois que je fais une vidéo à l'envers vous savez je fais pas l'introduction improbable allez voilà hop allez je retourne le truc moi je suis en bon enfin en tout cas les couleurs me bottent pas mal juste faut espérer qu'elle soit pas trop courte du coup oh pétarde pétarde non je plaisante allez c'est tout fait exprès allez hop j'enquille je suis fait voilà donc là on est toujours bon et là attention on bascule donc là ok c'est un petit peu mieux ça pourrait être mieux non je plaisante non c'est mieux que c'est mieux que l'autre là et je suis sûr que même deux ça ferait pas mal mais bon alors voyez là ça fait pas beau parce que j'avais fait un peu trop long on est d'accord alors c'est vrai que les filles qui veulent mettre une petite cartonnette dedans ou quelque chose de nous voilà honnêtement j'ai une préférence pour la longueur déjà ça frippe un peu moins je ne vous cache pas que ça frippe un peu moins vous pourriez tant faire une tentative à deux mais bon c'est pas visuellement là ça fait hyper moche je suis en train de regarder dans le truc donc là j'ai combien je vais vous dire il doit y avoir il est hyper tard en plus je suis en train de regarder dans le truc je fais une vidéo hyper tard dans la nuit mais c'est parce que demain je pourrais pas en faire je peux faire un voilà là je vais rabattre à 1,5 vous connaissez ma petite règle là qui va bien ça ça fait un et demi donc là je me fais mon petit rabat oh pardon j'ai mon ventre qui fait du bruit normalement normalement j'ai un et demi partout mes épargnes elles sont là bas oh la 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 Nathalie qui prend comme une neune ça c'est bien je vois que je deviens brouillon désolé mais finalement de faire les vidéos en nocturne moi je vous dis il n'y a pas de bruit il y a que moi qui fait du bruit un petit dernier bon bah ça m'a l'air pas mal voilà et alors logiquement je laisse mes épingles je vais savoir si c'est bon c'est dommage que je peux pas vous faire en perspective oui un et demi c'est parfait du coup je vais faire ma petite couture donc je vais rentrer mon petit tube dans le dans la machine et je tourne autour et je fais mon petit point allez j'y vais voilà allez j'ai fait donc mon petit tourlet et on refait même punition je vais essayer de vous remonter en max hop et après bah ça sera votre petite déco je vois que le premier jet était sympa hein sans doublure je vous cache pas que mon petit ah j'ai un peu moins de plis quand même hein ouais j'ai un peu moins de plis de plis pas de pluie ouais parce que là il était quand même voilà j'avais un gros plis ça me plaisait moins voilà et ensuite bah écoutez vous vous agrémentez avec un truc au fond pour faire joli si vous voulez voilà mais sinon après vous vous faites de la déco alors peut-être que ça serait plus rigide si on mettait aussi un thermocollant à ce niveau là bon après c'est un choix personnel je vous laisse au plus vite mais enfin les gens ils vont pas aller voir dans votre botte de conserve je pense qu'ils vont plutôt regarder l'extérieur donc là au niveau déco je vais peut-être mettre j'ai pas les petits noeuds hein je dis ça je t'ai rien c'est pas pour moi en plus euh ouais peut-être pouvoir mettre euh je sais pas où est-ce que j'avais vu euh j'ai dit tiens je vais en mettre un là là que le transfert d'image n'était pas terrible ou je lui laisse faire sa déco toute seule je vais peut-être plutôt décorer le mien les filles non c'est très bien et là comme ça ben je vais je veux dire qu'elle rajoute euh sa dentelle comme ça elle fera à son goût euh bon j'avais un truc comme ça mais couleur un peu beige c'est mon pot je l'ai mis oh j'ai trop bien rangé mais voyez après si euh voilà vous installez le truc comme ça puis ça fait euh pas non vous voyez rien du tout du coup euh voilà hein on l'installe comme ça puis quand on pose ça fait sympa mais il est beige et puis après je vous laisse décorer à votre sauce hein voilà c'est pour ça je vais lui laisser euh tel quel je vais lui envoyer comme ça hein et elle fera sa petite déco parce que voilà donc voilà voilà euh pour le principe hein moi j'avais fait ça finalement ce tissu là c'est pas mal ça fait encore plus vieux j'aime bien ce qu'il fait vieux donc voilà ça ça fait plus neuf voilà j'aime bien quand ça fait plus vieux voilà et puis après c'est un après vous choisissez vous pouvez vous faire faire euh voilà vous vous amusez mais l'avantage c'est que je vous promets que vous mettez euh plein de choses sur les sur vos côtés là voilà hop 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 ça tient bien euh voilà donc voilà voilà le petit principe euh 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 l'habillage de boîte de conserve avec une petite doublure ou sans doublure enfin dans ce cas là vous faites plaisir vous mettez un papier dedans dans votre boîte de conserve mais vu que ça tient bien ben voilà voilà mes petites abonnés j'espère que ça vous aura plu et puis euh que vous m'en voudrez pas sur le bordel à arriver au moins de la doublure voilà euh sur ce euh je vous signale tout en début de vidéo et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite bye bye